Dans une atmosphère de retrouvailles, la délégation gouvernementale est accueillie avec ferveur et enthousiasme dans la commune de Covet. Covet, cette ville-carrefour et porte d'entrée de la région à Golim, se démarque par son art culinaire. A Zinganvi, connu sous le nom de Klu Klui, son huile originale avec une senteur spéciale à Golimi. Des dérivés issus de sa culture de rente, l'arachide. Sa dévotion pour l'artisanat est aussi exposée avec une richesse culturelle, le guéleté. La dynamique en cours sous la gouvernance du président Patrice Talon fait renaître l'espoir dans la commune qui est impactée par diverses réalisations. Dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, notre commune a bénéficié de divers projets et programmes. Padam, Padma, Pessap et autres. Nous avons bénéficié des aménagements hydroagricoles. Nos populations ont bénéficié de divers appuis en intrants qui ont augmenté la production en vivrier et autres. Je voudrais reconnaître publiquement les efforts du gouvernement du président Patrice Talon. Cette rédition-là nous a permis de comprendre certaines choses. Et partant de là, la grande question que nous allons nous poser, comment faire pour éviter la chute dans le développement ? Les populations méritent d'être très souvent informées. Cet exercice a apporté aux populations beaucoup de clarifications sur des points sur lesquels il y avait, semble-t-il, des incompréhensions. Nous avons gagné à leur donner cette compréhension-là parce que ça leur permettra de mieux s'impliquer et de nous accompagner plus amplement dans le travail que nous faisons tous les jours sur leurs demandes et à leurs profits. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont offertes à la population qu'elle n'a pas pu saisir par manque d'informations. Il faut trouver le mécanisme pour informer largement la population pour qu'elle puisse saisir des opportunités et que l'emploi, qui est une pureté d'avoir du peuple, et qui est une pureté du gouvernement du Sainte-de-Saint-Président de Paris-Talon, soit vraiment une réalité parce que cette fois-ci nous avons vu la possibilité de créer énormément d'emplois. Il faut préciser que cette initiative marque une étape importante vers une gouvernance plus transparente et participative où la reddition de comptes est désormais au cœur de l'action publique.